T'as eu de la fumée là, on a ? Ah ouais, merde ! Wouah, allez ! Ok, le plan d'œuf est parti ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour cette épongement ? Une belle montagne en fond ? On va courir une boule de la route et risquer la vie ! On est au bout de l'Europe pour un road trip en Scandinavie et pas avec n'importe quoi ! Je suis Lem, vous m'avez peut-être déjà vu sur une GT2 avec une tente de toit dans un Cayenne aux Etats-Unis mais aujourd'hui, on est avec la Golf Country, son premier test, sa première grosse épreuve car on va faire Bruxelles-Norvège jusqu'au bout de l'Europe pour rejoindre l'Atlantique road. C'est juste l'une des plus belles routes du monde on a été invité à participer au Viking Rally pour découvrir la Scandinavie ses routes, sa culture, le Danemark, la Suède, la Norvège. On aura fait beaucoup de rencontres mais comme je vous l'ai dit, c'est le test de la Golf Country donc on a eu beaucoup de galères. Vous allez suivre ça mais sachez que je vais vous donner envie de venir en Scandinavie et j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre vos billets ou prendre votre voiture et venir jusqu'ici. ça revaut la peine ? Bon vis-à-de-neche ! Sous-titrage ST' 501 On a quasi fait nos courses pour la semaine en vrai on en est à 100 balles en comptant qu'il y a eu des dépenses obligatoires obligatoires supplémentaires en plus de l'alimentaire. Et c'est là qu'on peut vous montrer pour la première fois notre petit aménagement fait par le stagiaire officiel de la LEMCorp. Félicitations à lui d'ailleurs qui probablement qu'il voit cette vidéo du haut de son parapente on va voir si ça passe on n'a jamais fait ce genre de truc est-ce que ça va tenir ? C'est une autre question Le tel est tombé, on m'a rien dit Je vous récupère, vous étiez tombé On est bon là ? Oui, alors Incroyable Premier plein, première semi-galère En fait, on a un problème de verrouillage central il faut aller tirer un câble genre plus ou moins ici pour décrocher ça Non, c'est ça Va-t-il y arriver ? Ce truc en métal ? Non, c'est quoi ? Ouais, attends Non, c'est bon, c'est bon Non, mais voilà Je l'avais fait en fait Ouais, c'est ça, je viens de le faire Et l'aventure commence Premier témoin batterie Est-ce que c'est peut-être tout de nos systèmes avec le sur-ondes qu'on a installé le caisson de basse qui est sous mes fesses pour les bonnes musiques Alors oui, ma boustache est nulle mais en plus de ça, ça ne sent pas bon La courroie de l'alternateur Ok, la courroie de l'alternateur à lâcher c'était ça, le témoin qu'on a eu Ouais, mais par contre, je sais pas comment on va l'armettre Il faut tirer, non ? Et si tu la mets un peu et puis tu fais tourner le truc, tu vois ? En bas, elle est bien C'est juste ici, mais... Putain, on va regarder ça Je me disais bien que le bruit que j'avais entendu c'est dans la voiture, on vous récupère Non, non, mais c'est celui-là Je crois que si on fait sauter celui-là on peut avoir du jeu En fait, il faut pas grand-chose Non, non, il faut pas grand-chose Bon, on a juste pas le bon boulon mais on va aller voir la boutique de réparation la plus proche et puis on est parti Ça commence qu'on a déjà aucune dégaine Regardez ça On a trouvé un brave homme ici Ah ouais, ok, ça a bougé J'espère qu'il n'a pas coincé dans ce moment Ok All good ? Nice Direction le bricot pour aller acheter un pied de biche et tout le kit qu'on va avoir pour le refaire au cas où mais il a l'air de bien serrer Je m'attendais pas à la technique du pied de biche Je savais pas que ça se bougeait comme ça Inattendu Tout seul, on aurait été en galère Premier repas de la golf Regardez-moi ça Comme des rois ici Ça, 5 étoiles Vous voyez là-bas ? Il paraît qu'il y a Berlin selon Greg Et nous nous rapprochons du Danemark Il y a un classique français Non, il est trop bien Il est notre dit A4 préparé qu'un pare-bub Il y a plein de trucs Bon, on verra tout ça Nous, on set up les choses et on avise Oh là là On va être zéro On a enfin rejoint la chambre Je vais pouvoir dormir Mais moi, regardez-moi Cette moustache de mort C'est vraiment le petit tapis sur ma tête Je me suis jamais vu comme ça Parce qu'au final J'ai toujours Depuis que ça a poussé Je n'ai jamais rasé Non, c'est vrai Bon, par contre, on a reçu les équipements On va devoir... Non, mais en vrai On va se full équiper Demain, demain, on va être bien équipés On a les drapeaux On a les... Les t-shirts, des pulls Les... Les... Oui, mes mots sont perdus C'est quoi ? Un bonnet russe Un bonnet russe En nordique On a le planning de demain On regardera tout ça On a les stickers On s'occupe de tout ça Et puis on se retrouve demain Pour le départ Regardez cet homme qui s'est dit Non, non, non On va faire ce qu'il faut Avant d'aller dormir Et il travaille pas dans la dentelle Je peux vous dire Qu'il a frappé des Lamborghini Ou presque Ou presque Bonjour à tous Premier jour Je viens de réaliser Que j'ai cette moustache Parce que dès que je me déplace assez vite Je sens le vent ici C'est horrible Aujourd'hui Nous allons en direction De la Suède Pour le programme précis Greg nous fera une lecture intense Je dirais Et quand je regarde Voilà, à travers la fenêtre Je réalise que Et bien que On a la voiture la moins préparée Enfin, pas la moins préparée Mais la moins Comment dire Je ne sais pas Par contre, les gars Il y a une petite Subaru Ça va être mes amis Pour le reste Regardez Elle a l'air toute nue Notre voiture Toute dénudée A côté des autres Ah, on voit C'est vachement mal mis Le sticker C'est ce côté-là En plus, c'est toi qui l'as fait Non ? Ouais, c'est certain Toujours un petit coup de ketchup Un improvise Bonsoir à tous Nous sommes prêts Et parés à partir La route de l'allée Fulong Alors, maintenant qu'on a les drapeaux On a l'impression qu'on est clippés sur le toit Je crois qu'on est On n'est pas prêts Mais ça c'est beau On va être les galériens du Viking Rally On va faire un petit tour de ce cas Parce qu'il y a des trucs assez sympas Nous avons déjà Voilà Ma première voiture Franck Toujours bien garé Comme on est Vraiment un gars Qui fait bien les choses Dans les règles de l'art Je ne sais pas quel était le concept Mais il y est Du ram On aurait pu le faire en ram C'est la réflexion qu'on s'est faite au final Mais qu'est-ce que c'est que ça Trop stylé En vrai, les defs Il n'y a rien à faire C'est quand tu vois Dans une petite Golf Country Qu'on se sent mal à vous Regarde Ça aussi c'est une certaine fougue Par contre il y a un Ilux Transsibiria ici Je note Venez voir ici le stickage De mon collègue Greg Ça Le gars avant de le poser Il m'a dit Écoute j'ai fait pas mal de rallye J'ai dû en poser une centaine Donc voilà Ça c'est le travail de quelqu'un Qui en pose 100 Venez voir le travail de quelqu'un Qui en pose pour la première fois C'est moi qui ai fait ça tout seul With my bare hands Et c'est un travail professionnel Si vous cherchez un covering Vous pouvez me contacter Allez Lignez-nous un peu ce programme Tu veux démarrer la bagnole ? Qu'est-ce que t'es un démarreur toi ? Là on est à Copenhague Un peu sur le côté de Copenhague On n'est pas dans la ville même Première étape On va jusqu'à Malmö Et quels sont les défis du jour ? Quelles sont les choses Qu'on va voir Qu'on devra acquérir ? On va arriver en suel Je veux acheter du surstroming Donc qui est ce poisson fameusement connu Armand tu mets un insert maintenant Des gens qui vomissent Avec ce truc Oh my god ! Poisson très connu Parce que ça pue Même quand tu ouvres la boîte Genre juste t'as envie de vomir Les gens n'arrivent pas à le manger Enfin c'est vraiment compliqué J'annonce jamais Jamais je vomis J'annonce Le programme visuel De la carte de la journée Comme c'est Armand On ne doit même pas faire une animation C'est bien fait Travers Le pont Il y a des familles accompagnées Ils ont remporté des enfants Avec eux C'est un beau clavier ça Greg Oh il va dépasser Il va passer la soube Oh Ma voiture Il y a des fous qui arrivent Oh vite Ce petit loupard Qui va capturer des T-rex Il va nous rentrer dedans Il ne devrait pas utiliser son téléphone au volant Quel malade C'est iPhoneception Blockception en fait Je crois qu'il veut essayer de nous toucher On vient de faire un accident On nous a accidenté Il nous a hurté Voyou Quel voyou Alors La question Si on se fait douiller combien pour ce pont 63 euros Wouah 63 euros C'est pas vrai Si là il est mis 63 euros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très beau comme paysage Waouh Waouh Tu sais qu'au grand angle c'est un style Parce qu'il n'y a rien Oh là là J'adore vraiment le fait de pouvoir faire ça C'est trop bien Merci la Suède Après peut-être qu'en pleine saison C'est rempli de chez rempli Et que là ça va se passer par la période C'est possible aussi Oula il y a de la fumée Quoi ? Hein ? La voiture elle commence à fumer Mais je crois que c'est Lirco qui nous a lâché En vrai Parce qu'on l'a trop sollicité Il y a la fumée qui sort ici Il faut déclipser ça Mais avec cette caisse Un jour un problème Tous les jours Ouais Le radiateur Là A mon avis ça c'est pas la bonne couleur Mais ça allait être une petite fuite Que à ce niveau là Et du coup On a de la fumée qui sort d'ici Et même Un peu de là Donc est-ce que c'est tout Notre système de refroidissement Qui est en train de lâcher Ou juste le radiateur Je suis pas à l'aise Vas-y Allez petite Non mais laisse là un peu travailler Et je mets à fond il a dit A fond et en chaud Oh putain Oh cette odeur nauséabonde On va voir si la fumée arrive Et on va laisser tourner En fait il vous ouvre le capot Bon Là je vois pas de fumée de là où ça sortait tantôt Alors fait que ça cumule mais je pense pas Le liquide t'as pas l'impression qu'il a déjà baissé ? C'est une fuite C'est une fuite c'est fort alors hein T'as eu de la fumée là on a ? Ah ouais merde Ah là ça continue maintenant Regarde là est-ce que ça descend niveau ? Pour alors mettre un ventile max forcé en position chaud de manière à ce que ça fasse circuler ici Ok Soit ton color style est bouché Soit tu peux avoir aussi un début de joint de culasse mais j'y crois pas du tout là dessus Pour continuer de râler correctement il faudra percer là pour faire une dépression Ok Il n'y a pas de voyant Il y a quand même pas mal de fumée Et ça sert de partout Elle a dance Alors on a trouvé le problème, c'est le radiateur Dans l'habitacle qui a lâché et donc on va devoir faire en sorte de ne plus l'utiliser, compléter et mettre un max de liquide de refroidissement et apparemment casser un blanc d'œuf dans le vase d'expansion. Je ne bois pas depuis plus d'un an mais si vraiment cette voiture ne redémarre pas, je vais noyer mon chèque gras. Et moi je n'ai jamais bu mais vraiment si cette voiture ne boit pas, vous nous verrez bourrés. Avec du crop de hood on dirait que je suis un mécanicien. Et au pire, si je le râle j'ai 12 autres œufs. On a 12 tentatives. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là on ne va pas faire d'omelette et on va casser des œufs. Un arbre cache souvent une forêt. Voilà, pas de coquilles, pas de coquilles, pas de coquilles. Hop, la technique du pouce. Ça c'est un petit conseil que je donne à tout le monde, jamais des morceaux de coquilles dans le moteur. Ni dans les tuyaux d'ailleurs. Et il faut faire des cassures. Et tu le gobes le jaune parce que c'est plein de protéines. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, là c'est cassé, tu vois. C'est cassé, ça se voit. Voilà, c'est gobé. Oh non ! Oh non ! Oh non, 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 non ! Poussin est mort ! Oh ! Regarde, parfait. All right. Maintenant, vous mettez votre mixture dans le val d'expansion. Il ne faut pas le rater ici là. Prêt ? 3, 2, 1. Ok, le Blondet fait partie. J'en mettrais pas deux ? Non, en vrai je ne vais pas abuser. Technique. Oh merde ! Maintenant, tiens. Non mais j'ai aimé un seul mec. Qu'est-ce que tu veux que je... Prends de l'eau là, ici à droite. Vite de l'eau. A force de persévérance. On va arriver à ce fast-food hein. Vous verrez probablement sur des compétitions de Counter Strike dans 2-3 ans quand on sera prêt. Alors je vous prends en aparté. Max ne verra ce footage qu'au montage et ça c'est beau. Ça me fait délirer. Le fait qu'il y ait toutes ces merdes, etc. Parce que ça le change de tous ces road trips qui se passent très bien, etc. Et c'est là que je trouve que le vrai voyage, c'est ça. C'est pas tant le fait d'aller d'un endroit à gauche. Bah ouais, c'est bien, tu vois des choses. Mais là c'est les galères. On apprend des choses. On vient de foutre un putain de blanc d'œuf dans le liquide de refroidissement. Et si ça fonctionne, c'est juste exceptionnel. Et en fait, il y a ce délire de bah c'est la galère. Alors oui, là on va devoir rattraper et avancer. En espérant qu'on y arrive parce que rien n'est moins sûr. Mais c'est ça les vrais souvenirs, c'est la fucking galère. Donc là on a tenté le blanc d'œuf. On a du liquide de refroidissement en plus. Et on va voir. Il y aura sûrement une autre galère à un autre moment. Mais putain, qu'est-ce qu'on rigole. Peut-être que ça va très mal vieillir comme vidéo. Parce que finalement on va passer à une semaine horrible. Mais j'espère que, parce qu'a priori il n'y a que du happy ending. C'est pas très compliqué comme moteur. On va y arriver et ça va être beau. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Mais on va terminer le rallye sans chauffage. Mais ça c'est pas dérangeant avec fenêtres fermées. Ça va être un peu sport mais ça va. Un peu chalet abubé, voilà quoi. Ha ha ha, dégage ! Ah voilà, chez Max. Je suis trop content d'aller là. J'ai plus été là depuis que j'ai étudié en Finlande à l'âge de 21 ans. J'en ai maintenant 47. Bienvenue chez Max. Je m'appelle Maxime. Pour l'anecdote, je m'appelle Maxime les jeunes. Trop bien. Tu t'appelles pas Lève ? Alors un plateau pour deux, c'est pas ouf. Moi j'ai pris la sauce originale, c'est stylé. Les frites sont très bonnes. Taille du burger, très honnête. La sauce, très bonne. Comme la sauce giant, c'est la même chose. On est arrivés dans un magasin d'outillage et là nous allons nous outiller. Alors on a trouvé un plaid nul parce que le passager on aura besoin quand il roule pas. Il nous manque les bouchons et on devrait être bon. C'est très bizarre, on le bouge comme ça. Nous voici prêts. On va y arriver. On l'aura cette voiture. On l'aura. Heureusement que tout est ouvert dimanche en Suède par contre. Putain ça c'est beau. Ah les chômeurs, vous en pensez quoi de ça ? Ouais ouais ouais. Le week-end, il n'y a personne en Belgique. Chez les Suisses. Suède. Moi je vais faire LTF. Il y a ce GPS qui n'arrête pas de parler là, je vais buter quelqu'un. Je profite d'être bientôt arrivé en ville. Il y a une boutique de duo, la Pont Récence et un beau ciel rose avec une route en fond. On n'a pas beaucoup de place donc on va vraiment devoir cadrer comme ça. Mais... And again. En fond c'est sympa quand même le paysage comme ça. Regardez la pompe assortie à la voiture. Ça va rendre super bien. En tout cas en photo verticale. Je vous montre vite, ça va être compliqué pour vous. Mais vous comprenez la vibe. Je ne sais pas si tous les hôtels sont aussi bien en pays scandinave. Mais venant des hôtels miteux aux Etats-Unis qui coûtent cher. On est trop bien. Petit damier en moquette. Eclaire nous ça. Jeune Greg. Attends, il y a déjà... En vrai non, ça vaut bien au dessus de tout ce qu'on faisait quasi aux US. Aux stats. Aux stats. Hélas à l'époque j'avais une petite bobard. Jour combien ? Jour 2. Jour 2 qui représente 6 pour nous. Tiens, on se demandait, Franck a dû mettre la voiture à un endroit improbable. Sur le rond-point. C'est parfait. Allons sauver notre voiture. Bon, c'est fait. Notre sauveur nous a sauvé. Maintenant, au moins, on sait comment faire. Si ça se reproduit ou s'il faut encore améliorer le truc parce qu'on a pas tout faire parfaitement. J'ai envie de vous dire, la lampe Schumacher, une fois de plus, ça nous a été utile. Maintenant, le seul problème que je tolère pour ce road trip, c'est d'avoir besoin de mon booster Schumacher. C'est vraiment le seul. D'ailleurs, on a pris le 2500, le plus puissant. C'est vraiment le seul truc que je vais tolérer maintenant. C'est qu'on puisse ne pas démarrer et qu'on ait besoin du booster. Pour le reste, la voiture, je dirais pas qu'elle est comme ça. Ça, c'est normal, elle est comme ça. Le ciel est bleu. Tout se passe bien. Il n'y a pas d'odeur dégueulasse dans la voiture. J'ai pas encore pété. Donc... Qu'est-ce qui va se passer de mal aujourd'hui ? Alors, c'est ça. Quelle est la petite astuce de la journée, tu vois ? C'est un 44 Magnum Canon Ronjon ? Avec celui-là, il est magnifique. Celui-là, je le kiffe. En plus... Attends, déjà, il faut que je tire ce qu'il y a dedans. C'est bon, j'ai... Tu peux faire ça ? Ah oui, alors... Un petit jeu de roulet de russe. Exactement. On jouera ça soir et puis on boira des shots. Parfait ! Exactement. Livsfarlig. Så skyter mannen også mot teira bil. Chauffören skjønner at det er en ufarlig leike. Ah, il m'a touché ! On se met des trucs de François L'Ambrouille, j'adore. Bon, on fait une petite pause. La voiture est en tout bien, tout bon uniforme. Elle survit. Tout est OK. Allez, regarde ! Il écoute l'ambrouille tout seul. Mais non, madame, on est civilement responsable de son trottoir. On est civilement responsable de son trottoir, hein ! C'est donc ça qui m'a percuté. On va essayer de me toucher. Où est l'impact de ma voiture ? Ah, il a touché avec ça, donc... Quel escroc ! Ha, ha, ha ! Nous allons donc trouver un endroit plutôt sympa pour manger. On se pose et puis on va, à mon avis, rejoindre la montagne par là. Là où il y a vraiment beaucoup de neige ce soir. Hâte de voir ça. On est un peu joué ici après, mais là, on mange. Voilà les bonnes choses ! Vous avez les enfants là-bas qui jouent ? Voilà ! J'ai l'impression qu'il y a un petit peu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez ce qu'il ne faut pas faire ? C'est parti ! 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 On s'est arrêté pour prendre quelques photos et... Ça sent pas bon ! Donc, on va pas traîner à y aller ! Allons-y ! Démarre, je te filme ! Waouh ! Le paysage, quand même ! On est dans la... Dans l'hôtel ! Waouh ! Mais c'est stylé ! Regarde ça ! Waouh ! C'est flou comme pas possible ! Attendez ! On est arrivés à l'hôtel ! C'est stylé ! Il y a la station de ski là-bas ! Et il y a un sport-bar et un bowling ! Il y a un peu grand ! Waouh 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 ! C'est tellement bien qu'on va vous faire des petits shots au drone ! C'est magnifique comme un hôtel ! Franchement, j'ai apprécié ! C'est un tout, tout, tout vieux truc ! Ça se sent ! La moitié rénovée, mais ça garde son charme ! J'adore ! Comme quoi, les King Rally, c'est aussi des découvertes hôtelières ! Et c'est ça qui est bien ! C'est que c'est des vacances road trip ! Pas juste un road trip ! On pourrait être perdu et pas savoir où on va et ce qu'on fait ! Ici, ils ont tout géré à notre place ! Ils nous guident ! Et c'est ça qui est super avec ce rally ! C'est qu'on peut profiter pleinement de nos routes ! Parce qu'on doit se soucier de rien ! Là, il faut pas se planter ! On va peut-être toucher là, mais je pense qu'on est assez haut ! On va essayer de passer par la droite pour pas aller trop dans le trou ! Voilà, on tient à droite, on tient à droite, on tient à droite ! Ouais ! Ok, on peut se remettre dans l'ornière ! Voilà ! Ah, c'est passé tranquille ! J'espère qu'on va pas s'y retirer dessus ! On est chez un gars, mais bon ! J'espère qu'il va pas nous buter, c'est tout ! Ouah, là, ça descend fort ! On ira pas ! Ça passe nickel ! Une super caisse ! En vrai, c'est marrant ! Il y a peut-être pas de vistes courtes ! Mais qu'est-ce que ça passe bien ! J'adore ! J'suis super content de cet achat ! Nous voici dans le bas de la vallée ! On va couper la musique, là, pour que Armand, au montage, il puisse mettre des musiques lui-même ! Je commence à avoir froid, mais les paysages sont si beaux qu'il se me réchauffera ! Je vais passer la vitesse ! C'est un anus ! On va le laisser passer ! Le trou du cul de ma bite ! Le trou du cul de ma bite ! Je chie, je pisse ! Simultanément ! C'est un mardi matin ! Amor, ça me prend les bosses ! Que le docteur Denis ! La tempe grisonnante ! Me proposa ceci ! Un projet ambitieux ! La greffe d'un croupion sur mon nœud ! All right ! On voulait voir du blanc ! On a du blanc ! Oh yes, j'adore ! J'adore ! Tom Cruise ! Tom Cruise ! Qu'est-ce qu'il pourra faire pour faire des bi-rolls ? Je dis Tom Cruise ! Ça tombe bien, j'avais froid ! Voilà, donc on va mettre la deuxième derrière puisqu'il n'y a que la droite qui s'enfonce. Et l'autre, on a déjà un peu creusé. On va essayer de partir là. Bon, l'avis que je vais essayer de faire, c'est de creuser un peu en dessous du... Ici, tu vois ? Parce que ça, c'est dans la neige ! Allez ! C'est bon ! Thanks ! No problem ! Thank you very much ! On vient de se faire sauver par un Defender. Ça me fait mal au cœur, mais bon... Les séquelles sont là. On va quand même manger ici parce qu'on a une magnifique vue. On est en plein cœur de la vallée. On vient d'acheter cette petite hutte pour la bagatelle de 5 000 dollars. Et on va cuisiner ! Aujourd'hui, c'est pas de boulot ! C'est une réussite ! On se démerde ! Je pense qu'on a tous très faim, donc... Attention des ravaux ! Et l'autre, il va aller au barbec ! En vrai, c'est pour des expériences comme ça et des vues comme ça que je suis venu et que j'ai accepté de participer à ce super Viking Rally. Regardez ! Il y a quelques secondes, quelques minutes, il y a quelques minutes, on était sur la route 51, une route mythique en Norvège. Et là, on est au pied de la rivière. C'est magnifique ! Regardez ça ! J'espère qu'on voit pas ça sur la vidéo. Jean-Bride, je vais passer à la 4, ok ? T'es prêt ? Go ! Laisse ta faire ! Vas-y ! Je t'ai bien eu, j'étais sur le vibreur ! Allez, en route ! On est en plein dans les travaux, perdus ! Au milieu de nulle part, ils font une sorte de pont là-bas. Mais tu te demandes pour qui ils font ça, tu vois ? Genre pour 5000 bagnoles à l'année ? Allez, c'est parti ! On est en course de descente. La Golf Country qui dépasse tout le monde. Audi assis sur le road, un voiture qu'on aurait pu avoir pour le rallye, honnêtement. On a dû rien toucher le premier jour. On a dû rien toucher le premier jour. On voulait vérifier ça. À mon avis, c'est la boule que tu as touchée. Parfait ! Et peut-être le bas du pneu, mais même pas. Let's do it again ! Non, non, non ! Non, merci ! Recule, hein ! J'ai pas confiance. Non ! C'est bien la boule ! On a trouvé un endroit pour garer les voitures chez l'habitant. Et là, on prend son deck. Normalement, je suppose qu'il y a son bateau ici. Voilà, on est dessus. On cuisine tous ensemble. Avec vue dehors. En plus, on est sur la mer Jolie. The Frozen Sea. C'est beau ! Bouge pas ! On marche arrière. On marche arrière. Ah, il va tirer en diagonale quand même. Ah ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Là, t'es posé. Il va falloir creuser. Un tunnel, ça faisait longtemps. Ils peuvent passer la montagne. C'est fou, les décors changent tout le temps de l'un à l'autre. C'est trop stylé d'eux. All right ! On a trouvé une sorte de circuit. Euh... On va voir. Ça ne coûte rien. On va voir, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, on va voir par où. Par là, par là, c'est bon, vas-y. Non, c'est là. Non, c'est là-bas. Non, c'est pas ça. Mais la maison, elle est là-bas. Là, on arrive sur le circuit. Là, à quoi ? Non, mais le but, c'est d'arriver. On va demander aux gens, non ? On va aller voir, ouais. Petit circuit, hein ! Je sais pas, j'ai envie d'aller faire un tour. Oui, moi aussi. C'est pour de la... Pour du... Demolition Derby norvégien. Par contre, il est... Ouais, il est démoli parce qu'il y a des trous là-bas dans le tarmac et tout. C'est excellent. Heureusement qu'on a fait demi-tour, hein. Bravo, bravo. Et il y a les BM et tout. Regardez, il y a un... Un banking, là. Wow, trop bien. Nous voici sur le circuit. Oui. Oui, tout le monde. Avec qui l'eût cru que la Golf Country allait monter sur circuit ? Voilà, voilà. Ah, ça me termine. Il y a rien qui va, j'adore. Comme dit Franck, on est les spécialistes des caisses secondaires. Bah ça nous correspond bien, au final. Ha, ha, ha ! C'est... Dans 2,1 km. Tournez à gauche sur Free Move Gen. Mec, il tombe dans le but. Nous voilà, la ligne d'arrivée. On vous attend à la ligne d'arrivée ! Oh, regardez, tout plein de trucs que je bois pas trop bien. Toutes des canettes d'eau. Il y a des rock et métal. Oh, putain, il y a du monde ! Oh, merde ! Oh là là, Greg n'est pas venu. Et il y a la musique de Blue Mountain State. Il a raté ça, le jeune. Comment sécuriser son véhicule en Norvège ? Voilà, comme ça on est sûr qu'elle ne bougera pas. Personne ne va la remarquer. Ni la remorquer avec ce cône. J'ai fait la loi de ma vie. Il y a eu des décennies et des décennies. J'ai fait des grandes shows. J'ai fait des petits shows. J'ai viajé tellement. J'ai appris beaucoup. En fait, ce que j'aime bien dans les voyages, c'est aller dans les endroits où j'ai l'impression que je suis seul au monde. Et qu'il n'y a rien, que c'est paisible, qu'on est tranquille. Et vraiment, la Norvège correspond à ce genre de voyage. J'avais déjà fait la Finlande. C'est magnifique. Et alors le faire avec cette petite voiture. C'est trop bien. Non, mais regardez-moi ça. On a trouvé encore un meilleur angle. On devait s'arrêter. Il est trop tôt pour manger. Sinon, ça serait bien arrêté ici. Regardez-moi ça. Il a l'air de rien. C'est une petite gueule qui fait le tabac. En fait, on n'a aucune relance. Mais une fois qu'on est lancé, on ne nous arrête plus. Ils sont où les gars du rallye en PSG ? Ils sont même pas là. Alors pour la blague, heureusement que j'ai fait une petite session où j'ai roulé fort. Parce qu'on prenait les photos de là-bas derrière. J'ai tabassé. Je suis rentré. Elle a fermé la porte. Greg a failli pas passer. Surtout qu'elle en avait rien à foutre. Ah oui, elle en avait rien à foutre. On a rejoint une des premières îles de l'Atlantic Road. On s'est perdu. On a trouvé un endroit GPS qui avait l'air pas mal pour avoir une vue époustouflante. On va essayer de l'atteindre. En tous les cas, on ne mangera pas sur un parking. Ça, je vous le dis. On est sur la première île de l'Atlantic Road. On a trouvé le spot parfait pour manger. Je crois que c'est ça qu'on a été venu chercher des paysages pareils. Je suis trop content. Greg est en train de préparer un campement. Enfin, un campement. On va voir où est-ce qu'on peut aller manger. Mais regardez-moi cette vue. Le sol a également changé. C'est un peu de galère ce truc. On sent la place là. J'espère qu'on peut marcher là-dessus. Qu'on veut une patou. Je pense qu'il ne fait rien de mal. C'est là pour rien. Oh putain mec, c'est pour se casser une cheville ici. C'est parti. Bon les petits potes on a fini d'aller se balader, d'aller manger, de profiter de cette magnifique vue de l'Atlantic Road, juste que j'ai oublié le générateur sur la voiture, la Golf ne démarre plus, j'ai un booster que je prends toujours avec moi en vrai, c'est facile, et j'avais dit en plus au début que le seul souci que je voulais encore avoir c'est ça. Maintenant le seul problème que je tolère pour ce road trip, c'est d'avoir besoin de mon booster Schumacher, le lait, pour ceux qui n'ont jamais utilisé un booster, vous allez le découvrir, vous l'allumez, vous vérifiez que vous avez de la batterie, ce qui devrait être mon cas, parfait, elle est pleine, vous appuyez ici, c'est vert, et là c'est prêt à booster, donc après vous branchez, et on va la démarrer, petite info, on va attendre 30 secondes entre deux démarrages, donc si là par exemple vous n'y arrivez pas les premiers coups, pour x ou y raison, ne retentez pas tout de suite, parce que ça m'a bouffé sur la batterie, il faut attendre au moins 30 secondes, je ne vais bien évidemment pas les teindre, parce que la première fois je l'ai fait, et bien du coup je vais te remonter, ok, on va pouvoir attaquer la route de l'Atlantique, en gros on va là, et je pense qu'on ne va pas être déçu, ok, il faut venir en lutte contre eux maintenant, c'est vrai, waouh ! D'accord ! Sous-titres par Jean Laflute Qu'est-ce que c'est arrivé ? Je pense qu'on est arrivé au bout de l'Europe Parce que là on est pas au bout du bout de l'Europe On est assez loin ouais Pendant qu'on est au bout du monde Au bout de l'Europe Eh ma porte C'est l'endroit parfait pour vous montrer Le matos Schumacher que je trouve avec moi Qu'est-ce qu'on prend toujours ? Je prends toujours la lampe La lampe de backup Attendez on va sentir tout ce qu'il y a Oh là là c'est le bordel ici Un rug de 2500 Bien plus puissant que le 1500 Parce qu'on a ce qu'il nous faut On a ça Je vais vous le montrer Hop Et on a ça que je prends chaque fois Dès qu'on a une activité quelque part Regardez J'ai la power station pour charger mon téléphone Et pour démarrer ma voiture Ou la voiture de quelqu'un Si on est dans la merde Ça et un booster Vous avez tout ça Avec tous vos trips Vous êtes tranquille Mais en fait Je crois que je veux juste vous donner envie De faire la même chose Parce que c'est magnifique Faites-le Venez ici C'est trop beau Le bout de l'Europe J'adore Et les épaules le gars ici Ce petit warehouse Les petites lumières Trop bien Et imagine tu viens ici T'es tranquille Même si t'habites loin d'ici T'as juste ce petit hangar là T'as ton bateau T'es trop bien Bon bah voilà Avant c'est fait J'ai tourné Les plus beaux plans De ma vie On le retrouvera Avec une voiture Qui a plus de 100 chevaux Cette fois-ci Tournez à gauche Sur Gideon Oh oui c'est bon C'est beau Gideon Gideon Bonsoir On a déjà perdu les clés Peut-être de la chambre d'avant Vous êtes prêts à avoir la vue 3, 2, 1 Regardez c'est pas beau On est au bout du monde En Norvège Et je trouve une autre GT2 J'adore Vraiment la Commu Porsche La Commu Porsche Les gars il y a que ça de vrai C'est pas beau ça C'est pas beau ça J'adore C'est super cool de voir une autre Et j'ai dit Ok vous avez deux en carbone Comme de la factory ? Non C'est style RS C'est un peu plus grand Oh le full wing est style Non c'est un peu plus grand Ok oui Sinon il aurait été un peu plus grand Je pense que le GT2 RS est un peu plus grand C'est un peu plus grand C'est un peu plus grand C'est du cup C'est du GT3 Oui oui c'est ça Alors Greg a décidé de remettre la tenue de Ryan Reynolds Il va le mettre toute la journée Il me parait que quelqu'un a volé le drapeau devant la Commune Regardez c'est marqué qu'on peut pas Et il a compris Il a des chaussures C'est un matériel de sécurité pour les pieds Nous voilà arrivés en haut Toujours pas de news de Franck J'ai pas envie qu'ils sortent son téléphone Ils sont en vie Regardez les Ils ont abandonné évidemment À la moitié Il n'y avait plus de marche Si on était fini de leur parcours On prouve une cabine téléphonique Oui maman ? Oui tout se passe bien Je rêve à la Norvège Tu sors où je te sors On va s'apprendre une décision Oui ? C'est l'image Oui Tu es à l'image Il est 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 à l'image En plus il n'a pas de qu'est-ce qu'une porno pour le road trip On va chacun finir dans le journal pour les raisons débiles 7ème rafio électrique Regardez la vue Boum ! C'est le road trip des vues C'est un breeze-lame C'est au cas où il y a de la glace Il brise de la glace Un breeze-glace du coup Un beau plan Raremment tu mettrais une musique épique Nous arrivons enfin à destination Sur le trou du cul de ma vie C'est un anus Que j'ai au bout du gland On va passer de fiord en fiord en fiord en fiord Et Greg aimerait bien faire une petite vengeance Tu veux aller le titiller ? Ah vas-y, regarde Ce n'est que justice Imagine, il ne s'y attendait pas Constat Constat On va faire un constat On va faire un constat mon gars On va faire un constat Vous avez reculé sur l'auto monsieur C'est simple pour lui que j'entends Ah tu l'as ? Tu l'as marre à sortir ? Ah non Ah non, c'est nous On t'a titillé On va faire un constat ici On va faire un karaoké Moi je suis chaud Main condition F*** 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 On va faire un constat ici On va faire un karaoké F*** F*** On va faire un extrait F*** 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 On est au milieu de la montagne C'est comme ça, c'est rare ! 24 kilomètres les amis ! Le plus long tunnel du monde ! On va faire 50 kilomètres de tunnel aujourd'hui, autant dire qu'on roule de nuit. Alors on sort d'un tunnel et on est sur un pont. Ne me dis pas que ça rentre dans un autre tunnel, ça commence vraiment à me buter. Ah la terre ferme ! C'est parti 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 ! On va en profiter d'être dans cet endroit idyllique, ce dernier repas perdu en montagne. Ça filme ? C'est jamais un, c'est tout ! Pour conclure cette vidéo, ce voyage, cette aventure, cette voiture peut-être, qui sait ? C'est parti ! Très belle aventure ! J'ai adoré les paysages. Il y a des trucs que j'avais des attentes, je les ai eus. Il y a des trucs que je ne m'attendais pas à voir, je les ai vus. C'est vraiment différents... C'est pas différents biomes, mais c'est différentes visions de ce qu'on voit. On a vraiment eu un truc très neige. Pas de végétation, rien. Que des plateaux, c'était pas montagneux. On a ici, on a un peu l'impression qu'on pourrait être en Suisse, dans les Alpes, etc. Et avant, on avait vraiment les fjords où là, tu te dis ok, c'est que ici que c'est comme ça. Atlantic Rhône était notre objectif, j'ai adoré la faire. Il y a eu des petites surprises. On a retrouvé Christiane avec sa GT2. On a eu des galères avec la Golf Country. On a rencontré des personnes. C'est une chouette aventure. En vrai, le Viking Rally, tu peux le faire de différentes manières. C'est un beau support, en fait, pour visiter et découvrir la Scandinavie, même si c'est plus la Norvège. Tu peux respecter toutes les règles du jeu, faire les points, faire les défis, partir à l'aventure. Tu peux juste venir et profiter du décor. Tu peux juste venir mettre à l'épreuve ta voiture, faire du off-road, etc. Tu peux faire plein de trucs avec le Viking Rally. C'est vraiment une très chouette aventure. Je suis content de l'avoir fait. Encore merci à eux de nous avoir invités. Encore merci à Schumacher de nous avoir permis d'être là. On a toujours notre booster avec nous, évidemment. Et ce matin, on aurait pu l'utiliser. Et puis non, c'est un truc que je voulais faire avec Greg. On n'a pas souvent fait de road trip juste à deux où on part à l'aventure comme ça. Donc, c'était chouette. On a dû mettre un peu les moins dans le cambouis. Donc, on va pouvoir attaquer cette golf quand on rentre. Une belle aventure. C'est pas comme on a l'habitude. C'est plus posé, moins de garage, moins de circuit, plus détente, plus musique. En tout cas, nous, on a dû custer pas mal de la musique. Ça fait penser à d'autres manières de voyager peut-être. Et que du bonheur. Et j'adore cette petite bagnole. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle est inarrêtable. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Que ce qui se passe sur la chaîne YouTube vous plaît pour l'instant. Parce qu'on prend vraiment un malin plaisir. On s'amuse bien avec Armand à faire tout ça à deux. Tous les épisodes d'autostop qui vont arriver. Les prochaines aventures. Abonnez-vous. Tout ce monde. D'où j'ai dû casser l'auto. Fait ! D'où j'ai dû casser